et salut tout le monde c'est un démodable aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tutorial stone aujourd'hui on va voir les cloques de minecraft de la plus rapide à la plus lente des trois plus connus donc on va commencer par la cloque à comparateur comme ça d'abord vous allez devoir qui est très rapide vous allez devoir placer un comparateur comme ça allumez la petite torche en appuyant dessus puis vous faites un carré de deux fois deux avec le comparateur avec de la redstone vous prenez un allumateur quelconque et vous l'allumez juste derrière le comparateur et voilà et même c'est tellement rapide la lampe n'a pas le temps de s'étendre donc tellement ça après deuxième bloc la cloque à répéteur de redstone pour ça c'est facile vous allez prendre un premier répéteur et vous allez vous mettre dans le sens opposé et mettre un deuxième répéteur il faut qu'il soit de sens opposé après vous mettez de la redstone sur les deux côtés après ça vous pouvez changer la vitesse donc pour faire quelque chose d'assez lent à mon goût mais faut obligatoirement qu'il soit égaux donc si je fais comme ça et comme ça ça va pas marcher donc je vais mettre au premier et après vous prenez votre allumateur vous allumez vous enlouvez là faut être rapide rapidement le maître comme ça après si là vous changez la vitesse faudra être moins rapide comme ça etc mais si je change là si c'est pas égaux ça va se ça va pas marcher comme vous voyez après ça c'est si on le met au plus rapide que ça peut et qu'on le refait voilà comme ça on va voir c'est moins rapide parce qu'on voit que la lampe peut s'éteindre donc après la dernière plus connue est la plus lente vous avez besoin avoir besoin d'un comparateur de redstone et de 2 entonnoir voilà et d'un bloc quel coup vous allez placer votre premier entonnoir comme ça et un deuxième vous avez bien regardé le premier et le maître donc normalement il devrait pointer avec son petit truc juste là à l'entonnoir après celui qui ne qui pointe vers le sol vous le cassez et vous faites pareil ça devrait faire des entonnoirs qui flotte comme ça après sur un des entonnoirs peu importe lequel je vais juste voilà peu importe lequel vous allez mettre un comparateur plus de la redstone par exemple une lampe de redstone et après dans un entonnoir vous mettez un de votre bloc et tous les certains de toutes les certains temps ça va s'allumer mais assez lentement quand même après vous ne pouvez pas mettre plus d'un bloc sinon ça casse donc merci d'avoir regardé cette vidéo c'était une vidéo assez courte quand même au revoir